bonjour bonsoir à tous on est de retour sur ace attorney phoenix wright on va reprendre et on va faire sans aucun doute la dernière plaidoirie de ce chapitre et je me demande si c'est même pas la dernière plaidoirie de ce jeu je vais voir ça dernier jour le procès on est prêt l'assassin et ce fameux avocat en face de nous procureur plutôt van karma et il va falloir qu'on le prouve je me doute que c'est l'avocat parce qu'il avait aucune raison que oui je me doute que c'est lui le coupable parce qu'il n'avait aucune raison de voler toutes les preuves si c'était pas lui donc il va falloir qu'on fasse le nécessaire nous y sommes le jour du jugement aujourd'hui certaines choses seront enfin résolues un grand nombre de choses ça va pas non désolé nick j'ai juste frôlé l'épaule depuis ma rencontre d'hier avec le pistolet paralysant la décharge n'a pas disparu enfin bref aujourd'hui c'est le dernier jour du procès bonne chance nick oui merci maya hunter est aussi sinistre que d'habitude j'espère que van karma ne va pas le pousser maintenant c'est lui qui s'est encore un cours du un cours jus un court circuit et un coup de jeu en même temps il s'est pris un cours jus qu'est ce que vous fichez désolé je suis désolé je veux juste vous encourager avec une petite table dans le dos maya je voudrais peut-être sortir décharger tes batteries oui bonne idée ça donne pas électrocuté quelqu'un en chemin ouais mon gars ça c'est d'actif qu'est ce qu'elle a cette fille inspecteur tactile bonjour ms hunter bonjour comment ça s'est passé inspecteur n'ayez aucune crainte comme premier j'ai capturé ce gardien en fuite je veux juste de le choper ça m'a pris toute la nuit mon gars merci inspecteur tactile vous devez être fatigué en fait avec la décharge que je me suis pris en arrivant je me sens plutôt bien yogi dit qu'il a oublié son propre nom mais je suis sûr qu'il ment pourquoi vouloir se venger de hunter s'il ne se rappelle pas de son passé il se souvient et je vais le prouver et après faudra qu'on change le sujet pour aller sur le cas de l6 parce que sinon la prescription va arriver c'est vrai qu'on doit finir avec ça la séance est ouverte pour le procès de benjamin hunter la défense est prête votre honneur l'accusation est prête très bien ce procès arrive à son dernier jour je demande à l'accusation de présenter des pièces à conviction décisive compris ah non ne perdez pas votre langue chaque fois qu'il ouvre la bouche très bien monsieur une carma votre déclaration préliminaire absolument grâce à l'inspecteur detective le gardien chargé de la location de marque a été arrêté lors de la séance d'hier la défense a affirmé que ce gardien était le meurtrier cependant le gardien n'ont encore le confirmé je voudrais demander à la défense de l'interroger autant que nécessaire très bien vous pouvez faire entrer le témoin dans le tribunal mesdames et messieurs de la cour je pense que vous vous rappelez tous notre témoin il vit au bord du lac dans la boutique de barque d'où il assista à l'accident en outre il ne se souvient ni de son nom ni de son identité témoin pourquoi vous êtes vous enfui hier le témoin ne cherchez pas à s'enfuir comme il va maintenant témoigner je vois très bien vous allez commencer votre témoignage j'ai quitté le tribunal je suis vraiment désolé de partir comme ça hier cherchez pas à m'enfuir ou quoi je suis parti acheter la nourriture pour alice oui façon je me suis dit que j'avais rien à voir avec cette affaire ouais enfin j'ai eu besoin d'un de ses mobiles non or je n'en ai pas donc mon témoignage d'hier reste à changer ok continue à nier très bien commençons le contre interrogatoire voulez-vous il doit savoir sa nom yani yuki vous êtes yani yuki et je vais le prouver vous n'êtes pas seulement parti vous vous êtes enfui vous avez entendu le témoignage de paul et vous avez vu le danger venir allô monsieur wright inutile de se précipiter sur des conclusions troatives comme je l'ai dit le témoin ne cherchait pas à s'enfuir écoutez son témoignage il a l'air vraiment très détendu en fait ils sont tous les deux ils ont tous les deux l'air détendu van kermakomini yuki eh je cherchais pas à m'enfuir ou quoi pourquoi êtes-vous parti alors il allait justement le dire c'est si difficile pour vous d'écouter en silence la personne qui parle si je restais quand même assis hunter serait coupable en trois minutes de la nourriture oui et alice est très gourmande vous savez elle ne mange que ses boulettes pour oiseaux haute qualité des états unis il n'y a que dans le grand magasin pour animaux du centre-ville qu'ils en ont mais ce n'est que ce matin que vous avez été arrêté pourquoi ne pas ne pas retourner dans votre cabane de gardiens euh bah je me suis un peu perdu vous voyez le témoin a du mal à se rappeler certaines choses parfois quand la police l'a arrêté il était justement en train de retourner à sa cabane mais oui c'est ça bien tenté votre karma personne ne vous croira je vois donc il s'était perdu je vous en prie votre honneur reprenez vous toute façon je me suis dit j'avais rien à voir avec cette affaire vous souffrez d'amnésie presque totale c'est exact ouais apparemment alors comment pouvez vous savoir vous n'avez rien à voir avec cette affaire ou alors alors vous nous montez sur l'état de votre mémoire vous savez parfaitement qui vous êtes le témoin a déclaré très clairement ne pas se rappeler qui il est si vous affirmez qu'il ment alors prouvez-le à la cour comment prouver ce qui se passe dans la tête de ce bonhomme c'est impossible ravi que vous soyez revenu à la raison monsieur Wright très bien témoin vous pouvez poursuivre oui enfin j'aurais besoin d'un de ses mobiles non alors je n'en ai pas comment pouvez vous prétendre ne pas avoir de mobile j'affirme le contraire vous en vouliez à hunter et la victime jean durand c'est pourquoi vous êtes vengé d'eux n'est ce pas oui ne pas me faire répéter monsieur Wright le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui se précède ces dernières années il ne peut pas en vouloir à quelqu'un c'est impossible je dois prouver qu'il ment au sujet de ses mémoires sinon ce sera encore au tour la même manguenne jusqu'à la fin du procès puis-je dire quelque chose monsieur Wright oui oui votre honneur depuis le début vous réputez sans cesse la même roguenne vous avez remis en question l'amnésie du témoin ou l'absence d'amnésie mais ceci est-il réellement un rapport avec l'affaire en cours bien entendu votre honneur le témoin affirme n'avoir rien à voir avec cette affaire ni aucun mobile ces deux déclarations sont des mensonges donc Maya elle est bien écoutée silence silence monsieur Wright cette affirmation pose un réel problème ou alors prétendez vous prétendez savoir qui est ce témoin bien entendu votre honneur oh là ça devient intéressant moi aussi j'aimerais savoir alors qui est-il pas l'idiot bon karma c'est all right veuille nous dire le nom de ce témoin son nom est Yanni Yogi il était huissier de justice Yogi ce nom me dit quelque chose oh Yanni Yogi de l'affaire DL6 je savais que le juge en aurait entendu parler cette affaire était si célèbre mais qu'est ce que cela signifie votre honneur si cet homme est monsieur Yogi alors son mobile est évident si vous tirez encore des conclusions hâtives monsieur Wright cet homme ce témoin est Yanni Yogi fascinant cependant comment pensez-vous prouver cela à la cour au cas où vous auriez oublié ceci est un tribunal vous avez besoin de preuves et permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que ce témoin est amnésique on y est c'est maintenant ou jamais si j'arrive pas à prouver ici maintenant qu'il s'agit de Yogi alors j'ai plus aucune piste Nick comment vas-tu prouver ça comment peux-tu prouver qu'il s'agit d'Yanni Yogi ne t'inquiète pas en fait c'est même très simple votre honneur veuille relever les empreintes digitales de cet homme nous les comparons alors à celle du dossier d'Yanni Yogi d'il y a 15 ans je vois c'est logique je suis tellement tellement désolé monsieur Wright pourquoi le témoin n'a pas d'empreinte digitale quoi quoi pas d'empreintes en fait avant d'être gardien je travaillais dans une usine chimique je me suis brûlé les doigts avec les produits ouais quoi Yogi espèce de fourbe vous avez brûlé vos empreintes pour cacher votre passé si le témoin n'a pas d'empreintes digitales je pense qu'il ne sera pas possible de prouver son identité non alors qu'allez vous faire monsieur Wright on dirait bien que l'affaire est réglé non non je sais ce qui s'est passé je sais tout mais je peux pas le prouver mais non je peux pas laisser faire ça je peux pas perdre il doit y avoir un autre moyen personne ne peut témoigner d'identité de ce témoin personne nique qu'allons nous faire j'avais même pas envisagé qu'il ait pu effacer ses empreintes digitales qu'est ce que je fais en plus 20 carma il avait tout volé du dossier d'élcée de toute façon alors monsieur Wright vous souhaitez peut-être interroger le perroquet pour une petite pause détente c'est une très bonne idée tu sais quoi ouais ouais très drôle vous êtes un mauvais gagnant votre carma une petite minute interroger le perroquet qu'est-ce il nique non tu ne vas pas votre honneur la défense doit prendre au pied de la lettre la proposition monsieur van karmah prendre au pied de la lettre la proposition de monsieur van karmah exactement votre honneur je souhaiterais soumettre le perroquet à un contre interrogatoire silence silence bon qu'en pensez vous monsieur van karmah je vous ai posé la question c'est grotesque je m'y oppose attendez une seconde c'est vous qui avez suggéré que j'interroge le perroquet van karmah j'ai le droit de le faire puisque vous l'avez suggéré bon puisque vous êtes si désespéré faites bien évidemment si vous persistez vous n'obtenez rien j'espère que vous en assumerez les conséquences nick c'est de la folie alors vous voulez toujours jouer à votre petit jeu oui bien entendu que le perroquet vienne à la barre je vais l'interroger votre honneur c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendu mon karma tu as truqué tous les témoignages toutes les pièces à conviction sauf le perroquet elle est ma dernière chance du moins je crois huissier faites entrer le perroquet comme ce qu'il était là il attendait oh la petite alice quel bel oiseau quel est votre nom nom le témoin m'ignore ça doit être vexant être ignoré par un oiseau très bien au témoin qui est votre maître veuillez témoigner pour nous bonjour 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 ouais certainement le témoignage le plus court que nous ait entendu jusqu'ici très bien commencez votre compte bon qu'est ce que tu vas faire nick je sais pas qu'est ce qu'on fait maya à l'instant témoin vous ne pouvez pas juste dire bonjour comme ça en pensant que ça va nous aider je veux que vous témoignez maya par le lui toi d'accord je dis quoi est ce que j'ai demandé de dire le numéro de ce coffre fort un coffre mais pourquoi t'as juste de lui faire dire quelque chose ok alice quel était le numéro du coffre de la cabane 12 28 12 28 et bien ce perroquet est bien imprudent alors monsieur le bret ne prétendez pas que ce numéro a rapport avec le gardien en fait si si parfaitement c'est pourquoi je lui ai fait dire ridicule comment un numéro de coffre peut-il arriver l'identité du gardien prouvez-le quel est le rapport entre ce numéro et la véritable identité du gardien dossier de l'affaire de l6 pourquoi cette affaire vous obsède tel temps monsieur right qu'est ce qui dans ce dossier un rapport avec le numéro du coffre résumé de l'affaire c'est à la page résumé de l'affaire le résumé de l'affaire plus précisément la date à laquelle l'affaire de l6 s'est produite la date de l'affaire le 28 décembre mais c'est la date d'aujourd'hui 15 ans plus tard les numéros de ce coffre et 12 28 oh il a utilisé la date de l'affaire de l6 comme numéro de coffre à votre honneur cela montre l'importance de cette date pour lui je vois c'est une coïncidence très intéressante les codes secrets correspondent bien souvent des dates moi ce n'est pas une preuve tangible j'ai choisi numéro 001 pour ma carte de crédit parce que je suis le numéro 1 ça n'a rien à voir avec une date rien du tout c'est très sympa de donner ce code effectivement seul c'est une preuve un peu légère dans un procès pour meurtre nous aurions besoin d'une autre preuve complémentaire est ce que je devrais trouver ça nick s'approche encore une ne manque qu'une seule preuve pièce à conviction je sais mais quoi très bien témoin vous pouvez poursuivre on va essayer de se tirer quelques informations ils vont montrer au juge que son maître et monsieur yogi témoin bon ça vous m'a déjà dit il n'y a pas d'alice dans dans les personnages souviens toi avant hier alice alice avons-nous oublié quelque chose bonjour bonjour mc pas que tu es censé dire oublié ce que nous avons oublié bonjour bonjour c'est pas ce que tu es censé dire oublié ce que nous avons oublié bonjour bonjour m un Oh, ça ne marche pas, Nick. Elle ne veut rien dire. C'est ridicule. Pourquoi ne veulent-elle-le-t-elle rien dire? Un problème, monsieur Wright? Oh, salaud. Une minute. Ne me dites pas que Van Karma savait que ça se passerait comme ça. Il n'aura pas pu dresser le perroquet. Si? Lui aurait-il appris à ne pas répondre quand on lui demande si on a oublié un élément? Témoin, vous êtes ici pour parler. Vous devez me parler. Franchement, je n'arrive pas à croire que vous soyez en train de parler à un perroquet. Bon, dernière question. Quel est votre nom? Je pourrais peut-être lui demander de dire son nom. Alice, Alice, quel est ton nom? Alice? Alice? Monsieur Wright, je crois que nous savons déjà que ce perroquet s'appelle Alice. Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'identité de son maître? Ah! Yanni Yogi, huissier à la cour, piégé avec les Hunters. Amnésie dû au manque d'oxygène. Suite à son arrestation, sa fiancée, Alice Jensen, s'est suicidée. Bien sûr! Bien évidemment! Oh, fascinant. Vous prétendez que le nom du perroquet prouvera l'identité de son propriétaire? Alors montre-nous cette preuve. Nick, tu ne crois pas que tu pousses le bluff un peu loin? Écoute, nous ne sommes pas là pour répondre à la question qui est le gardien. Nous sommes là pour prouver qu'il s'agit d'Yanni Yogi. Tout ce qu'il faut faire, c'est établir entre liens entre le nom d'Alice et Yogi. Votre honneur. Ce qui prouve que le nom du perroquet démontre l'identité du gardien est... Le dossier de l'affaire des L6. Le dossier de l'affaire des L6? C'est un gros dossier que vous avez là. A quelle page se trouve cette preuve alors? Montrez-la nous ou cessez de nous faire perdre notre temps. Très bien, monsieur Red. Veuillez nous montrer la page. Qu'est-ce qui, dans ce dossier, constitue une info liée au nom du perroquet? Donnée sur le suspect. C'était la page donnée sur le suspect. Cette page contient toutes les informations sur Yanni Yogi. Juste après son arrestation, sa fiancée s'est suicidée, voyez-vous? Hum, effectivement. Cela est mentionné, oui. Quel était le nom de sa fiancée? Alice Jensen. Alice. Parfaitement, votre honneur. Il a rendu hommage à sa fiancée qui s'est suicidée. En donnant le même nom à son perroquet. Je vois. C'est une possibilité, en effet. Bah, une pure coïncidence, voilà tout. Ma petite fille a appelé son chien Phoenix. Et alors, monsieur Phoenix White, cela fait-il de vous le fiancé de ma petite fille? Elle n'a que 7 ans. Ça suffit. Je pense que nous sommes arrivés à une conclusion. C'est une pure coïncidence, voilà tout. C'est possible, oui. Cependant, deux coïncidences simultanées ressemblent plus à une concordance, à mes yeux. Qu'est-ce que vous dites? Faites venir le gardien de la boutique de location de barque. Immédiatement. Témoin. Dites-nous votre nom. Attendez. Ce témoin, il est amnésique. Non. C'est bon. J'ai accompli ce que je voulais faire. J'en ai assez. Nick, il n'a plus du tout l'air d'être le même homme. C'est le vrai Yogi, je pense. Enfin. Il a joué les faibles pour cacher sa véritable densité. Il a fait semblant pendant 15 ans. Bon. Je vous le redemande. Peu-vous indiquer votre nom à la cour? Mon nom est Yanni Yogi. Et il y a 15 ans, j'étais huissier dans ce tribunal. Silence, silence. Yanni Yogi. Est-ce donc vous qui avez tué Jean Durand? Et tenté de faire accuser Benjamin Hunter de ce meurtre? Oui, c'est moi. J'ai fait ça. J'ai comparu en tant que témoin il y a 15 ans. Jean Durand. Il a dit que je n'avais pas toutes mes facultés mentales. Il a dit qu'il prouverait mon innocence, qu'il me tirerait de ce pétrin. Donc, j'ai simulé une déficience mentale. J'étais innocent pour de vrai, mais il ne me croyait pas. Nous avons gagné le procès, mais j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, ma fiancée, mon statut social. Puis, cette année, 15 ans plus tard, j'ai reçu un colis. Il s'agissait d'une lettre et d'un revolver. Le plan était expliqué dans les moindres détails. C'était un plan me permettant de me venger de ceux qui avaient détruit ma vie. Je me fichais de savoir de qui ça venait. Je me suis dit que c'était l'opportunité à saisir, après 15 ans, enfin. Enfin, une chance de me venger de Jean Durand et Benjamin Hunter. Je ne regrette rien. Attendez un instant. Vous vengez de Benjamin Hunter? Que voulez-vous dire? Alors, excusez-moi. Il fallait que je tousse parce que j'étais en train de m'étouffer sur ma salive à force de parler. Je n'ai pas le droit de parler de ça. Pourquoi n'interrogez-vous pas, monsieur Hunter, vous-même? Enfin bref, je l'avoue, j'ai tué Vincent Durand. Bonne karma. Oui, monsieur Yogi. En état d'arrestation, votre honneur. Ses aveux ne laissent pas de place à l'erreur. Alors, l'accusé, Benjamin Hunter, est... Innocent, dans cette affaire, du moins. Très bien. L'accusé veut-il bien venir à la barre? Quelques mystères restent à résoudre. Oui, vous êtes lavé de tout soupçon dans cette affaire. Je voudrais donc prendre essai mon jugement concernant le meurtre de monsieur Jean Durand. Des objections? Je reviens pas. Pourquoi Van Karma ne dit rien? Très bien. Cette cour déclare l'accusé, monsieur Benjamin Hunter. Non coupable. C'est tout. La séance est levée. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais parfaitement. Quelqu'un a dit objection? Pas Van Karma, en tout cas. Mais ça signifie que... Non. Hunter? Votre honneur. Je proteste contre votre jugement. Que voulez-vous dire? Je ne suis pas du tout innocent. Comme nous l'avons entendu, Yann Yogi a tué Jean Durand par vengeance. Mais pour se venger de quoi? Nick! Hunter cherche à faire des aveux. Il va dire qu'il est coupable. Il va dire qu'il était le meurtrier d'affaire DS6. Il va leur dire qu'il a tué son propre père. Ah, je fais quoi, moi? De toute façon, c'est le meilleur moyen de se retourner contre Van Karma. Je vais le laisser faire. Non. Je suis sûr que tout ça est mûrement réfléchi pour Hunter. Je n'ai pas le droit d'intervenir. Nick, t'es sûr? Il ne pouvait rien y faire. C'est son problème à présent. Depuis 15 ans, je fais un rêve récurrent. Un cauchemar. Ce n'est qu'un cauchemar. C'est ce que je m'étais dit. Mais à présent, je sais que ce n'était pas un rêve. Yann Yogi n'était pas le meurtrier. Vous parlez de l'affaire dans laquelle votre père a trouvé la mort? Vu la distance de tir, ce n'était pas non plus un suicide. Tout était parfaitement clair. Le meurtrier, le criminel de l'affaire DS6, c'était moi. Votre honneur, j'avoue ma culpabilité. Je suis le coupable de l'affaire DS6 sur laquelle il y a prescription aujourd'hui. Le coupable, c'est moi. Silence, silence. Ceci est tout à fait inattendu. L'accusé, reconnu non-coupable, avoue un autre crime. Un crime sur lequel il y a eu prescription aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de la conduite à adopter. Bon. C'est évident. Tenons un procès. Essayez maintenant. Jugeons cet homme par un crime commis il y a 15 ans. Ouais, c'est la chose à faire pour qu'on taille... Bonne ferme. Je crois que je préfère suspendre la séance pendant 5 minutes. Je pourrais alors décider des mesures à prendre. La séance est suspendue. Je suis désolé, Wright. J'ai réduit tous vos efforts à néant. Je suis Hunter. Je n'arrive pas à y croire, mon gars. Je veux dire, vous avez tué votre père ? Moi-même, je refusais de l'écrou d'y croire, inspecteur. Mais c'est la vérité. Je mérite d'être puni. Un meurtre est un meurtre, quelles que soient les circonstances. C'est de la folie. De la folie pure. Nick, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Oh. Je relisais simplement le dossier de l'affaire. Je prépare ma plaidoirie. Ta plaidoirie, sur quoi ? Bah, c'est évident, non ? Je veux prouver que Benjamin Hunter est innocent. Qu'est-ce que vous dites, mon gars ? Il vient juste d'avouer. Il a avoué l'avoir fait, au tribunal. Je suis désolé, Hunter. Mais je ne crois pas à votre cauchemar. Quoi ? C'est juste un rêve, ce n'est pas réel. La vérité se trouve ici, dans le dossier de l'affaire. Dans tous les cas, attachez vos ceintures. Le vrai combat ne fait que commencer. Je prouverai votre innocence. Faites-moi confiance. Wright. Ouh, on enchaîne. Je vais se voir combien de temps... Et combien de temps j'enregistre, pardon. 27 minutes. J'ai lu 7 heures, je me dis, non, il y a un problème. Bon, je voudrais que nous reprenions notre procès. L'éluge. Benjamin Hunter a avoué sa culpabilité. Il a confessé son crime. Commençons par entendre son témoignage. Puis, bien que ce soit inutile, assistons au contre-interrogatoire de la défense. La prescription de l'affaire DLC prend effet aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes, je voudrais procéder selon les règles. Je vois. La défense a-t-elle des objections ? Non, votre honneur. Bonne karma. Vous suivez dès le départ que ça allait se produire, n'est-ce pas ? Très bien. Que Benjamin Hunter vienne de la barre. Coltez-moi, indique son nom et sa profession. Benjamin Hunter, je suis avocat d'accusation. Monsieur Hunter, il y a 15 ans, vous avez tué involontairement votre père, Henri Hunter. C'est exact. C'est exact. Veuillez témoigner à ce sujet devant la cour. Hunter m'a raconté ses rêves hier, j'ai remarqué quelque chose. Un détail qui ne colle pas. Ça doit être ça la clé, mais seulement si j'arrive à la faire fonctionner. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce jour-là, j'étais allé au tribunal pour assister à l'indépossé de mon père. Alors qu'on repartait, un tremblement de terre nous a coincé dans l'ascenseur. Mon père et Monsieur Yogi ont perdu leur sang-froid et ont commencé à se disputer. À ce moment-là, un objet lourd est tombé à mes pieds. Je l'ai ramassé et jeté sur Monsieur Yogi. Je voulais qu'il s'arrête de se disputer. Juste après, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. C'était un cri terrible, je l'entends encore aujourd'hui. C'est tout. Et jusqu'à présent, vous pensiez que ce souvenir était un rêve ? Le Sam restait coincé dans cet ascenseur pendant cinq heures. Le manque d'oxygène était devenu tel que les événements étaient effacés de ma mémoire. La même déclaration que Monsieur Yogi. Très bien. Monsieur Wright, votre compte interrogatoire, je vous prie. Oui, votre honneur. On va faire phrase par phrase. D'abord, je vais presser sur tout. Quel était le procès auquel votre père participait ce jour-là ? Je ne me souviens pas très bien de tout ça. Il n'y avait que deux choses. Je sais que mon père a perdu et que Monsieur Von Karma était l'avocat de l'accusation. Monsieur Von Karma ? Vous traitiez cette affaire ? C'était il y a 15 ans. Je ne me rappelle pas les détails. C'est quand Hunter a soulevé le problème des pièces à conviction Von Karma. Ainsi, trois personnes dont vous étaient prisonnières de cet ascenseur. Oui, mon père, Yanni Yogi et moi. Au début, ça allait. Mais le temps passait et personne ne venait à notre secours. Qu'avez-vous fait alors ? J'étais qu'un gamin de 9 ans à l'époque. Que pouvais-je faire ? J'étais effrayé, tremblant, dans mon coin. Mais c'est là que... Qu'est-ce que c'était ? Un revolver. Je suppose que c'était celui de l'huissier, Yanni Yogi. La sécurité avait dû se débloquer quand il est tombé de son étui. Et vous l'avez ramassé. Que s'est-il passé ensuite ? Je l'ai ramassé et j'étais sur M. Yogi. Je voulais qu'ils arrêtent de se disputer. Savez-vous que c'était un revolver quand vous l'avez jeté sur lui ? Je pense que vous le savez. Je savais que c'était dangereux. Mais nous manquions tellement d'air, j'ai paniqué. Donc, vous dîtes avoir jeté le revolver sur M. Yogi. J'étais étourdi. Il n'y a eu qu'un coup de feu ? Oui. Je crois. Après l'avoir jeté, j'ai perdu connaissance. Et depuis, il retentisse dans ma tête tous les jours. Le coup de feu, il se crie horrible. Il crie. Encore aujourd'hui ? Oui. Je peux presque l'entendre maintenant. Je crois que je n'oublierai jamais ce cri de toute ma vie. C'est ça. Une partie de ces témoignages contredit totalement les pièces à conviction. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Je dois le trouver, et vite. J'ai été allé au tribunal pour assister à l'un des procès de mon père. Je ne pense pas que le problème vienne de là, mais je pense que... Je vais regarder toutes les preuves une par une. Le badge d'avocat, ça ne sert à rien. Durant, on s'en fout. Ça, on s'en fout. DL6. Misty Faye. Ascenseur, tribunal fédéral. L'air dont l'ascenseur était de l'oxygène. Niveau très bas au moment du drame. Aucun indice trouvé sur les lieux. Avocat de la défense. Piagé dans l'ascenseur avec son fils Benjamin. Après un procès perdu, une balle en plein cœur. Deux coups de feu tirés avec l'arme du crime. Huissier à la cour, piagé avec Hunter. Ok, donc c'est données sur la victime. Deuxième sur trois. Etes-vous sûr de n'avoir entendu qu'un seul coup de feu ? Ouais, j'en suis sûr. J'ai entendu le coup de feu, puis le cri. Après ça, je ne me souviens de rien. Je suis resté inconscient jusqu'à l'arrivée des secours. Je vois. Mais tout ça est parfaitement illogique. Regardez ce dossier une fois de plus. Il contredit clairement la déposition du témoin. Ça vous plaît de ressortir ce dossier, hein ? Je rejette cette preuve. Sauf si vous nous dites à quelle page il se trouve. Quelle page contredit le témoignage de BuzzFam Hunter ? Données sur la victime. Il essaie de gagner du temps. Pour qu'il soit minuit et qu'il y ait prescription. Examinez les données de la victime figurant sur ce dossier. C'est très explicite. Deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Benjamin Hunter n'a entendu qu'un seul coup de feu. Mais deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Le premier coup, qui était involontaire, est parti quand Hunter a jeté le revolver. Par conséquent, qui a tiré le second coup de feu ? Y avait-il un autre tireur susceptible d'avoir tiré ce second coup de feu ? Votre honneur. Comme vous le savez très certainement, cette affaire s'est produite il y a 15 ans. Les pièces à conviction sont vieilles. Deux coups de feu ont bien été tirés avec l'arme du crime. Mais nous ne savons pas quand ce second coup de feu a été tiré. Il peut avoir tiré la veille et a été tiré la veille de l'accident. Il n'existe aucune preuve que le second coup ait un lien avec cet accident. Quoi ? Je vois, je vois. En effet, vous avez raison. Monsieur Wright ? Comme nous l'avons entendu, deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. L'un de ces coups de feu a été tiré par l'accusé à leur enfant. Pouvez-vous prouver que l'autre coup de feu a un rapport avec cette affaire ? Des empreintes balistiques claires. Des empreintes balistiques claires. Je vais tester avec ça. Votre honneur, je pense être en mesure de vous le prouver. Quoi ? Impossible. Allons, monsieur Vankarma, calmez-vous. Vous n'avez même pas encore vu cette preuve. Très bien, monsieur Wright. Montrez-nous votre preuve. Pouvez-vous prouver que le second coup de feu a tiré un lien avec cette affaire ? Monsieur Wright, tâchez d'imaginer ce qu'on peut ressentir en voyant sans cesse cette pièce du dossier. A chaque fois que vous nous montrez une preuve ridicule, je me sens ridiculisé. Euh... Donc ce n'était pas ça. Et c'est la même balle, est-ce que j'essaie avec ça ? Est-ce que je suis obligé d'aller jusqu'au bout ? Ah ! Il n'y a pas de sang sur la vitre. Puis je vois difficilement l'angle dans lequel il aurait pu être tiré dessus, puis ça a traversé la vitrappe. Bah non, elle a été trouvée. Extraite du cœur d'Henry Hunter, bah oui. Pourquoi je n'ai pas regardé cette photo ? Regardez cette photo. C'est une photo de la scène du crime il y a 15 ans. Je vois que sur cette photo, la victime allongée sur le sol est Henri Hunter. Ce qui prouve que deux coups ont été tirés avec l'arme du crime lors de l'incident. Cette photo le prouve. Donc soyons clairs. Cette photo prouve que deux coups de feu ont été tirés ? Comment ? Votre honneur, je vous en prie, faites un effort. On te rejuge la contradiction dans cette photo. C'est évident, la contradiction est ici. Je vois un impact de balle dans la porte. Votre honneur, Henri Hunter a été tué par une balle de revolver. Toutefois, on peut également voir un impact de balle dans la porte de l'ascenseur. Nous savons également que deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Donc, quelqu'un d'autre qu'un hunter a tiré ce second coup de feu. Silence, silence. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir ? C'est simple, votre honneur. Au moment de l'incident, deux coups de feu ont été tirés. L'un a touché le cœur d'Henry Hunter. L'autre balle est entrée dans la porte de l'ascenseur. Rappelez-vous que l'accusé a perdu connaissance tout de suite après le coup de feu. En conclusion, vous en conviendrez, le second coup de feu a été tiré par quelqu'un d'autre. Monsieur Wright, mais qui d'autre cela pouvait-il être ? Le meurtrier, bien sûr. Je savais que j'aurais dû intervenir avant que votre imagination ne dérape. Monsieur Wright, regardez une fois de plus dans le dossier de l'affaire DL6. Regardez bien. Le résumé de l'affaire, par exemple. Résumé de l'affaire, c'est à la page 1. Lisez ce qui est écrit. Aucun indice n'a été trouvé sur les lieux. Si deux coups de feu avaient été effectivement tirés avec ce revolver, l'autre balle aurait été découverte sur les lieux. Il a raison. Cette seconde balle n'a jamais été retrouvée. Pourquoi ? Parce que cette seconde balle n'existe pas. La balle qui a ôté la vie à un orientateur était celle tirée par son propre fils. Voilà la vérité concernant cette affaire. Toute la vérité. Cet impact dans la porte provenait sans aucun doute d'autre chose. Silence. J'exige le silence. Monsieur Wright nous a clairement démontré une chose. Lors de l'incident, deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Cependant, comme me dit monsieur Von Karma, la seconde balle n'a jamais été retrouvée. Il est très peu probable que la police n'ait pas vu cette seconde balle. Donc, tout ce que nous avons, c'est la balle retrouvée dans le corps de la victime. J'ai bien peur de devoir rejeter l'hypothèse de la défense. Je félicite le juge pour sa clairvoyance dans cette affaire. Comment est-ce possible ? Je ne peux pas croire que la seconde balle n'existe pas. Me serais-je trompé ? Me serais-je trompé sur toute cette affaire ? Nick, qu'est-ce que tu fabriques ? T'attends quoi pour émettre une objection ? Je suis désolé, Maya. Quoi ? On dirait que je me suis trompé. Nick ? S'il n'y avait pas de seconde balle, mes hypothèses tombent toutes à l'eau. Non ! Mais tu nous l'avais promis, Nick. T'as dit que t'allais faire une santé hunter. Je suis désolé. C'est quand j'ai vu cette photo, j'ai cru que deux coups avaient été tirés. J'en étais si sûr. Je croyais pouvoir gagner. Je croyais qu'il y avait une autre personne, celle qui avait tiré le coup fatal. Mais à présent, j'aurais pas dû croire que c'était aussi simple. Cette affaire est restée non résolue pendant 15 ans. Nick. Bon, il semble que nous ayons finalement éclairci cette affaire. Une seule balle a été retrouvée sur la scène du crime. Ce coup a été tiré par M. Benjamin Hunter. Précisément. Je voudrais demander une chose à Benjamin Hunter avant de prononcer mon verdict. Avez-vous été attentif au procès jusqu'ici ? Oui, votre honneur. Avez-vous des objections ? Non. Non, je n'en ai pas. Vous avez donc tué votre père, bien que cela n'ait pas été dans votre intention. Oui. Oh non. Il avoue. Très bien. La prescription sur le mur d'Orienter s'applique aujourd'hui. Par conséquent, je dois prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé ici. Et maintenant ? Absolument. Quelqu'un tient une objection ? J'ai déjà vécu ça. C'est exactement comme mon premier jour au tribunal. Je sais qu'il y a tant de choses que je devrais dire. Mais mon esprit est vide. Je ne trouve plus les mots. M. Bright. Je suis obligé d'avoir une objection. Je suis obligé. Je peux aussi. Sinon, il est perdu. Votre honneur. J'ai une objection. Mussel Wright, à quel sujet voulez-vous émettre une objection ? Nick ? Je ne sais pas. Son dossier est parfait. Oh non. Elle existe forcément. La seconde balle. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien ! Il existe forcément une seconde balle. Mais où ? Quelqu'un l'a prise. Nous avons un bout à attendre. Je crains que M. White n'ait pas de réponse à nous fournir. Attendez, votre honneur. Je... La seconde balle. Elle existe. Quoi ? Mais nous voulons d'avoir la preuve qu'elle n'existe pas. J'en suis bien conscient, votre honneur. Je sais vraiment me raccrocher à quelque chose. En fait, quelqu'un l'a prise sur les lieux du crime. Voilà ce qui s'est passé. Mais qui ? Le... 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 Le meurtrier ! Le meurtrier ! Le meurtrier ? Mais alors, dites-nous qui est ce meurtrier. Je réfléchis toujours à la question. Hum. Donc le criminel a pris la seconde balle. Pourquoi aurait-il fait ça ? Hein ? D'abord, comment l'aurait-il retrouvé ? Il n'est pas facile de retrouver une balle perdue, M. Wright. Le meurtrier avait un besoin urgent de retrouver cette balle ? Interruption. Et oui, c'est moi, Slack Fundé du futur, comme souvent. J'ai interrompu donc cet épisode. On va mettre fin à l'épisode ici, en plein milieu de la plaidoirie. Je suis obligé parce que la plaidoirie durait un peu plus d'une heure vingt. Donc je ne pouvais pas vous faire un épisode d'une heure vingt. Ce serait très, 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 très chiant et très long. Et j'aurais paumé plein de monde suite à cette question. Donc, est-ce que c'est important de savoir pourquoi le meurtrier aurait repris la balle ? Est-ce qu'il a eu besoin de reprendre la balle derrière lui ? Ou est-ce qu'il n'y avait aucune raison particulière ? Il va falloir que je réfléchisse à cette question. Et j'apporterai la réponse. Et je finirai cette période d'arrêt dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine sur AC Terny Phoenix Wright.